salut la famille j'espère que vous allez bien voilà j'ai changé de décor donc ça veut dire que je vais faire une petite semaine consacrée à alors j'avais testé la gamme motorola age donc on va dire le haut de gamme de motorola ici on va tester trois smartphones de chez motorola c'est du milieu de gamme c'est la gamme g j'ai déjà testé la gamme e qui est l'entrée de gamme cette gamme g elle va se composer de trois smartphones le g31 le g51 5g et le g200 5g c'est le premier jour on va commencer avec le g31 tout d'abord je vais vous demander de me mettre un like de vous abonner d'activer la petite cloche oui c'est important pour le référencement vous le savez j'en ai besoin pour faire grandir la chaîne désolé c'est comme ça allez je vous envoie le générique et on commence avec le g31 au dos de ce moto g31 on va retrouver trois capteurs un premier grand angle de 50 mégapixels ouverture 1.8 un second profondeur 8 mégapixels ouverture 2.2 un troisième macro 2 mégapixels ouverture 2.4 il a une batterie de 5000 milliampères heures avec une recharge de 10 watts c'est de l'usb type c on va aussi avoir 128 giga de stockage concernant la face avant on retrouve un écran de 6,4 pouces en amoled avec une caméra frontale en poinçon de 13 mégapixels capable de filmer jusqu'en 1080p c'est un soc helio g85 un gpu mali g52 mc2 et 4 giga de ram qui vont faire tourner le tout sous android 11 pour un poids total de 181 grammes après cette lecture de spec parlons un petit peu du design les qualités de finition sont très très bonnes forcément c'est un grand constructeur donc il va pas nous faire ça à l'arrache vous vous en doutez le petit défaut c'est ce dos en plastique avec des petites rainures ça fait un petit peu cheap mais ça n'en fait pas pour autant un mauvais téléphone vous le savez il ya beaucoup de téléphones d'entrée du milieu de gamme qui sont avec un dos en plastique on retrouvera le lecteur d'empreintes sur la tranche droite parce que ben on est sur du milieu de gamme motorola préfère mettre au dos pour ceux pour les téléphones de l'entrée de gamme le bouton du volume sera juste au dessus mais un petit peu trop haut ce sera le bouton de l'assistant qui personnellement je trouve ça inutile parce que moi c'est un bouton que j'utilise pas du tout que sur mes téléphones donc il pourrait même l'enlever que ça ne me dérangerait pas sur la tranche gauche on va retrouver le tiroir à carte sim on pourra mettre aussi des cartes mémoire sur le dessus on retrouvera une prise jack et un micro et en dessous on retrouvera un haut-parleur mono à l'un usb type c et un micro sur l'écran comme vous avez vu il a mon menton qui est assez présent la caméra est en poinçon bon maintenant c'est un écran oled il est de très très bonne qualité malgré le 60 hertz donc on peut dire que pour le design on est sur du basique mais on n'est pas sur du mauvais je vous parlais du haut-parleur il ya quelques instants c'est un haut-parleur mono j'aurais préféré avoir du stéréo donc de haut-parleur c'est un mono avec du dolby atmos mais j'aurais préféré un ton stéréo c'est comme ça voilà motorola a décidé de mettre un seul haut-parleur moi j'aurais aimé en avoir deux concernant les geekbench alors vous comme vous avez entendu dans les specs on est sur un pro quo elio g85 j'aurais aimé un processeur un peu plus récent parce qu'il a bientôt deux ans donc sur le geekbench il m'a sorti un score de 352 au simple coeur et un score de 1307 au multi coeur à l'antutu bench il m'a sorti un score de 192645 voilà moi je trouve ça un petit peu juste même si comme d'habitude motorola a très bien optimisé son smartphone ça j'ai rien à dire ils ont leur légère petite surcouche mais le téléphone reste très très bien optimisé je n'ai pas ressenti de lag je n'ai pas ressenti de frise ou de bugs ou de choses comme ça comme on vient de parler des bench vous vous doutez bien que je vais vous envoyer quelques extraits de jeu alors je n'ai pas pu installer fortnite forcément parce que ben il est beaucoup plus gourmand mais j'ai pu installer du pubg j'ai pu installer de l'asphalte neuf donc on est quand même dans des bons jeux et j'ai pu installer du genshin impact et j'ai été assez étonné de voir que en jeu que ce soit sur asphalte neuf pubg et même genshin impact il ne chauffait pas ou alors vraiment très très peu et ça restait quand même assez fluide je vous envoie les extraits et on revient ici tout de suite pour parler de la photo et jeunesse Parlons un petit peu de la photo. Vous le savez bien, quand je teste un smartphone, à chaque fois, je vous fais découvrir une ville, un lieu, un petit truc comme ça. Alors ici, on va partir au Musée des Beaux-Arts. Vous vous en doutiez avec le décor que j'ai derrière moi. Le Musée des Beaux-Arts, vous allez découvrir l'exposition Magritte. C'est un artiste que je vous conseille vraiment d'aller voir l'exposition parce que c'est très, très, très bien. Il y a de superbes choses, des superbes œuvres d'art à voir. Et je vous conseille même d'aller voir tout le Musée des Beaux-Arts pour aller voir les autres expositions parce que ça vaut vraiment la peine. Je vous mettrai le lien dans le descriptif pour si vous voulez y aller. Concernant les photos, elles sont assez sombres parce qu'on est dans un musée et donc il faut protéger les œuvres. Donc pour tout ce qui est zoom, ultra grand angle, etc., je l'ai pris en extérieur forcément pour que vous puissiez avoir le meilleur rendu possible et que vous puissiez vous faire une idée. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez du musée et des différentes photos, de la qualité des photos. Je vous souhaite une bonne visite. On revient ici après pour parler d'une ère de la guerre. ... ... ... ... ... ... salut les amis voilà on est à bruxelles en compagnie du moto g31 pour visiter le musée des beaux-arts comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qu'il est capable de faire en photo et en vidéo et Sous-titrage MFP. ... J'espère que cette petite visite vous a plu. En tout cas, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir le Musée des Beaux-Arts à Bruxelles. Si vous avez l'occasion de venir à Bruxelles, amis français ou amis belges, mes abonnés, n'hésitez pas à aller visiter. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Parlons un petit peu de l'autonomie. Avec cette batterie de 5000 mAh, forcément, qui dit petit processeur dit grande autonomie. J'ai pu tenir en utilisation normale, donc c'est-à-dire pas intensive. J'ai pu tenir 3 jours, 3 jours et demi. Des fois 3 jours et demi, des fois 3 jours. Ça dépend un petit peu de ce que je faisais en plus, etc. Donc, je trouve que cette autonomie est excellente. L'autonomie est vraiment très, très bonne. Surtout que l'écran OLED vient aider à cette consommation. Le petit processeur est moins gourmand, donc du coup, on va pouvoir tenir plus longtemps. Et en utilisation intensive, j'ai pu tenir 2 jours. Et ces 2 jours, j'ai envie de dire vraiment bravo Motorola. Parce qu'encore une fois, vous avez réussi à optimiser votre téléphone pour qu'il puisse tenir en batterie. Concernant l'autonomie, en tout cas pour moi, c'est un gros bravo. Maintenant, petit point négatif concernant l'autonomie, parce qu'il y a toujours un petit point négatif. C'est que c'est un chargeur de 10 watts. Et la charge est extrêmement lente. Très lente. C'est très, très lent par contre. Moi, j'ai mis des fois jusqu'à 2h30 pour charger le téléphone. En fonction de comment la batterie est entamée. Plus elle est entamée, plus il va mettre longtemps. Il a une très bonne autonomie. Mais par contre, il faudra penser à le charger en soirée quand vous regardez la télévision. Que vous avez du temps devant vous. Bon, parlons un petit peu des défauts. Le dos un petit peu cheap. C'est vrai, j'aurais aimé un style de dos un peu différent. Mais il ne prend pas les traces de doigts. Le bouton de l'assistant qui est un peu haut. Qui personnellement, moi je trouve, ne doit même plus être là. Ça, c'est mon avis personnel. J'aurais aimé un deuxième haut-parleur. Pour avoir du son stéréo, pour avoir une meilleure immersion en vidéo ou en jeu. Le processeur, oui, qui date un petit peu. C'est vrai. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses qu'on gagne. Et alors, vraiment, le gros défaut. Ça, c'est vraiment un défaut pour moi. C'est cette charge qui est assez lente. Plus de deux heures, c'est vraiment pas possible à l'heure actuelle. Même s'il a une très bonne autonomie. Première qualité. Je vais la mettre en premier. Cette autonomie est juste parfaite. Franchement, ça fait super plaisir d'avoir une longue autonomie comme ça. Autre qualité, la prise en main. Cette prise en main, franchement, est topissime. Juste comme on commence à l'utiliser, on s'y habitue très vite. Le téléphone est agréable en main. Il est agréable à utiliser. Même malgré le fait que le processeur est un peu plus ancien, on va directement enchaîner sur l'utilisation. L'utilisation, je n'ai pas ressenti de bug, de freeze ou de problème. Et même en jeu, comme vous avez pu le voir, il fait quand même tourner Genshin Impact. On peut quand même y jouer. OK, pas en haute résolution, mais ça fait super plaisir. On va enchaîner directement, on regarde les jeux vidéo, l'écran. L'écran, l'OLED, il est lumineux. C'est un écran très agréable à utiliser. Il est de très bonne facture, donc encore une qualité. Et sa dernière qualité, j'ai été quand même assez étonné du capteur photo principal. Il fait de très bonnes photos. Le musée était assez sombre et il m'a fait quand même de bonnes photos. Et ça, ça fait super plaisir. Ça veut dire qu'on peut quand même se permettre d'aller se balader et faire quelques bons clichés avec ce petit téléphone. Donc voilà, ça, c'est pour les qualités. Est-ce que je vous conseille ce téléphone ? Si vous prenez le temps de charger votre téléphone le soir devant un film, etc., oui, je vous conseille ce téléphone parce que c'est son principal défaut, c'est la charge. Personnellement, au niveau performance, il va pouvoir convenir à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on pourra l'utiliser sans souci pour faire de la vidéo, de la musique, aller sur ses mails, les réseaux sociaux, etc. Il pourra vous combler au niveau des jeux vidéo aussi. Donc voilà, c'est un petit téléphone assez polyvalent. Il est en dessous des 220 euros. Si je vous trouve une bonne promo, je vous la mettrai en descriptif. Mais en tout cas, voilà, pour ma part, je trouve que pour un entrée de milieu de gamme, il est assez bon et il vaut le coup. Si je dois lui mettre une note, je lui mettrai la note de 7 sur 10 pour ce défaut de charge. Ça, je ne peux pas passer à côté. Je lui enlève des points pour ça et pour tous les autres petits trucs. Mais 7 sur 10, ça reste un bon téléphone. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est mercredi, ce sera avec le G515G. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada